Les Gilets jaunes sont un mouvement citoyen, sans structure, sans organisation, sans leader. Ce qui signifie que chaque Gilet jaune est libre de lancer toutes sortes d'initiatives de formes différentes. Nous tenons donc à préciser que nous ne prétendons pas représenter l'ensemble des Gilets jaunes ni l'ensemble des citoyens. Nous sommes un groupe de Gilets jaunes indépendants qui s'engage dans une démarche constructive et participative pour faire avancer notre région. Nous espérons donc que notre initiative aura un effet positif sur la sortie de la crise actuelle et contribuera à faire évoluer la population et le monde politique français vers la démocratie citoyenne. Une fois que vous êtes arrivé sur la plateforme, vous cliquez sur le bouton inscription qui est en haut à droite sur le rouge. Vous allez avoir trois possibilités pour pouvoir vous inscrire. Soit ce sera via votre compte Facebook, soit via votre compte Google ou alors en créant avec votre adresse mail. Il faut penser impérativement à aller après une fois que vous avez validé votre compte dans votre boîte mail pour que vous puissiez prétendre à poser vos revendications à l'intérieur. Pour l'inscription avec l'adresse mail, il faut rentrer le nom, votre adresse électronique, vous créez un mot de passe que vous pourrez changer après par la suite une fois que vous serez sur la plateforme. Et vous avez des statuts où vous pouvez positionner qui vous êtes, soit un citoyen, soit une institution, soit une organisation à but lucratif ou non lucratif. Et pour valider tout ça, vous avez la charte qui est ici. Vous cliquez dessus si jamais vous n'en avez pas pris connaissance. Donc avec cette charte, toute personne peut s'exprimer librement sur la plateforme sous réserve de respecter la présente charte. On vous invite à la lire et sachez que tout est transparent. Vous êtes sur la page d'accueil. Construisons ensemble. C'est la première phase de la consultation sur cette plateforme des revendications qui va consister à recueillir dans une boîte à idées toutes vos revendications. Vous cliquez sur participer. Vous trouvez des propositions de départ. Par exemple, baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, baisse significative des rentes, salaires, etc. des élus, modification de la constitution en vue d'introduire le RIC, etc. Donc la première étape vous invite à aller voter pour ces revendications si vous êtes d'accord. Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, nouveau vote, vous validez. Baisse significative des rentes, je suis d'accord, je vote. Si je suis aussi d'accord pour modifier la constitution, je vote. Si je ne suis pas d'accord, je ne vote pas. Vous venez sur cet onglet afin de déposer votre revendication. Ensuite, sur cet onglet partagé, vous pouvez inviter vos connaissances via les réseaux à venir déposer leurs propres revendications. Pour toute question sur l'utilisation de cette plateforme d'intelligence collective, retrouvez-nous sur le Facebook Union Gilets Jaunes 84.